L'interview, c'est vrai que... Alors c'est vrai que, Laetitia Milot, que pour financer vos études, notamment le cours Florent, vous avez été standardise dans une boîte de production mais aussi mannequin. Ah oui, j'ai fait plusieurs boulots. Pour moi, de toute façon, il n'y a pas de sous-boulot, il n'y a pas de petits boulots comme les autres. Et oui, oui, j'ai fait plein de boulots. Et puis attendez, vous, on vous l'a proposé d'être mannequin. Oui, je l'ai cherché aussi parce qu'en fait, au cours Florent, au cours Pilmalion, il y avait des castings. Il y avait des petites annonces avec le partenariat de Pôle emploi. Et donc du coup, hop, je prenais toutes les petites annonces et je me présentais de partout. Vous avez bien fait. Moi, j'étais mannequin de genoux. Il y a un mannequin de main, un mannequin de genoux. Pour être une star, j'ai des mannequins de genoux. J'ai fait angle de pied. Est-ce que vous n'avez pas fait sexe ? C'est vrai que vous êtes très incarné. Oui, c'est mon côté acting. Alors, Patrice. Il paraît que vous avez appris l'enclé parce que vous aimeriez bien faire une carrière soit en Angleterre, soit aux Etats-Unis. Je ne suis pas encore bilingue, attention. On vous a même proposé d'être James Bond girl. Ah bon ? Non ? Je ne sais pas si j'aurais refusé en fait. Non, après, ça n'est pas vrai. Vous avez fait un casting aux Etats-Unis ? Non, James Bond girl, non. Non, non, non. Et bien, on trouve ça. Non, non, bah non. Franchement, je l'aurais fait. Mais l'anglais, c'est vrai. J'aurais tout fait pour... Mais du coup, voilà. Oui, oui, non. Bien sûr, oui. J'apprends l'anglais. Je suis toujours avec mes cours. Et je ne suis pas encore bilingue, mais je me débrouille un peu. Je vous trouve très courageuse. Parce que vous êtes atteint d'endométriose, qui est une maladie gynécologique qui provoque la stérilité, mais qu'on connaît très mal. Et vous avez publié un livre, et ça, je trouve que c'est assez courageux, parce que il y a des problèmes féminins dont on ne parle jamais. Votre livre s'appelle Le bébé, c'est pour quand ? Qui raconte votre histoire, parce que vous vous êtes aperçue que beaucoup de femmes qui souffraient de maladies semblables n'osaient pas en parler. C'est un peu tabou. Et je trouve que c'est vrai. Oui, oui, merci d'en parler. C'est vraiment gentil. C'est vrai que j'ai écrit un témoignage, oui, sur l'endométriose et sur l'endométriose dans mon quotidien. Vous avez hésité avant de faire ça ? Du tout. En fait, j'ai reçu, j'en avais parlé pour une première fois dans un magazine. Et j'ai reçu beaucoup, beaucoup, beaucoup de témoignages. Et en fait, en lisant ces courriers de femmes atteintes d'endométriose avec des degrés supérieurs au mien et des degrés atroces, en fait, qui les handicapaient dans la vie de tous les jours, j'ai dit, mais ce n'est pas possible. On ne peut pas les laisser toutes seules dans le silence. Elles n'ont rien pour pouvoir le dire au public. Donc, du coup, je vais prendre mon courage à deux mains. Je vais écrire un livre sur ça. Je vais même d'ailleurs contacter ces femmes et je vais les mettre dans le... Je vais leur donner la parole à travers mon témoignage. Et effectivement, voilà, je leur ai donné la parole et du coup, ça résume l'endométriose donc dans mon quotidien et à travers le leur parce que chacune a son endométriose et ça peut handicaper effectivement la vie de tous les jours. Et par contre, je souligne une chose, c'est que ce n'est pas forcément le souhait de tout le monde, en fait, de toutes les femmes d'avoir un enfant. Mais par contre, on souhaite juste ne plus souffrir. Et c'est pour ça que j'ai écrit ce bouquin, pour qu'on essaie de trouver des solutions sur la douleur. Une petite dernière, Régis, une petite question ? Oui, vous me dites que vous auriez du mal à vivre avec un comédien, quelqu'un qui exerce le même métier que vous, avec un humoriste qui fait un peu de la radio. Pareil. 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 À la bonne heure, Stéphane Bern. Alors, je tiens à vous dire, chère Laetitia Milot, qu'ils sont très contents en Côte d'Or, en Bourgogne, ils tweetent à mort, là, si je puis dire, sur les réseaux sociaux, parce que c'est vrai que vous mettez ce soir en valeur, avec ce formidable téléfilm de France 3, eh bien, cette région qui est... Et en plus, le public là-bas est hyper chaleureux, hyper attachant. Vous me disiez, contrairement à votre limousin natal... Ah non, contraire ! Au contraire, Limoges, non, ne touchez pas à Limoges, attention ! C'était une plaisanterie. La femme aux cheveux rouges. Alors, il y a autre chose de rouge. Vous voyez, le studio est rouge, tout est rouge. La Bible est rouge. Ma chambre d'hôtel aussi était rouge hier soir. La Bible est rouge, disais-je, parce que l'édition 2017, de Ouzbou vient de paraître, et nous avons au téléphone Antoine Hébrard, l'éditeur. Bonjour Antoine. Bonjour Stéphane, bonjour. Alors, cette édition 2017 est à Cro-MJ. Tout est nouveau. C'est place aux jeunes, place aux jeunes projets, à ceux qui font rayonner la France. Il y a plein de jeunes. Il y a, par exemple, beaucoup de jeunes qui ont créé des start-up. Blabla Car, Le Slip français, etc. Blabla Slip. Blabla Slip, racontez comment vous procédez pour les nouveaux impétrants, j'allais dire. C'est un travail de bénédictin. Pour faire ce bouquin que vous connaissez bien, pour faire ce livre, c'est quand même, il y a 22 000 noms, et pour en retrouver 600, entre 600 et 1 000 tous les ans, eh bien, il faut les questionner. On vit grâce à vous, la presse écrite et audiovisuelle. Et bon, alors, on met de côté des gens un petit peu qui paraissent plein d'avenir. Thomas Pesquet, par exemple, l'astronaute, il est dans le Wouzwood depuis trois ans. Ah, vous l'aviez repéré ? Oui, oui. Alors, en fait, vous faites des repérages. C'est un peu comme pour les mannequins. Vous voyez, lui, ça va bien marcher. Et donc, vous... Le mannequin, c'est souvent plus amusant. Non, mais par exemple, entre cette année, Elie Semoun, qu'on va retrouver d'ailleurs juste après le journal de midi, Grand Corps Malade. Grand Corps Malade, Vincent Elbaz. Vincent Elbaz. Audrey Azoulay, évidemment, ministre de la Culture et de la Communication. Mais enfin, vous ne pouvez pas non plus... Ça, c'est des gens connus. Des gens connus, mais il y a plein de... Moi, ce qui m'a plu, c'est que, par exemple, il y a plein de gens, notamment dans les affaires, parce que vous êtes très branchés sur la France qui gagne, la France qui travaille et qui réussit. C'est un petit peu... C'est quand même le gros, sur les 22 millions, à peu près les... C'est un gros tiers. C'est 45%. 45%, c'est le business. Alors que la politique, c'est 18%. Les médias, 5%. Et les professions libérales, 6%. Il y a des empêtrants, mais est-ce qu'il y a des sortants ? Il faut mourir. Malheureusement, on sort par le décès. En fait, on sort les pieds devant. On sort les pieds devant. C'est comme l'académie française. C'est vraiment condamnés. Voilà, les condamnations. Quelle proportion d'hommes et de femmes ? Énorme. Énorme, non. Quand je l'ai repris il y a 33 ans, j'ai vu qu'il y avait 1%, 2% de femmes. Maintenant, on est à peu près à 25% de femmes. Ah oui, c'est mieux. Vous êtes trop gentils. Non, mais là, il y a plein de femmes. Les hommes, on a beaucoup de mal à les avoir parce qu'elles se racontent... Ça, c'est difficile à attraper. Non, elles ne se racontent pas. Elles ne veulent pas spécialement les honneurs et entrer dans l'ouge. Oui, il y a ça, Joël. On est obligé de donner sa date de naissance. Ah oui. Et certaines femmes ont été exclues. C'est vrai. Non, mais encore, elles la connaissent. Certaines actrices ne peuvent pas... Vous, vous hésitez pas, Laetitia ? Bah oui, pour le moment encore. Il y a aussi une autre... Pardon, il y a une autre raison. C'est que souvent, la femme est plus modeste. Et si vous me mettez moi, il faut mettre un tel et un tel. Ou bien alors, le mari n'est pas dedans ou le compagnon n'est pas dedans. Donc, pour ne pas les gêner, elle ne rentre pas. C'est pas un cas de famille, en plus. Parlons de ce qui est quand même... Il y a 22 000 biographies. C'est assez incroyable. Wuzgu a plus de 60 ans. Mais il se modernise chaque année. Comment faire en sorte qu'il soit accessible à tous ? Parce que c'est vrai que si on achète le livre, il est cher. Comment est-ce que le grand public, par l'application, par les smartphones, par... Oui, l'application, hein, maintenant. Par l'application smartphone, donc iPhone, on l'avait depuis longtemps. Et maintenant, Android, c'est fait. Donc, on peut avoir une biographie à l'unité. D'ailleurs, on s'en rend compte, parce que quand il se passe un événement important les week-ends, le lundi, quand on revient au bureau, on se rend compte qu'il y a eu des recherches. Et ce sont tous ceux qui n'ont pas été satisfaits par tout ce qui est Internet, et qui est approximatif, pas exact, et qui veulent en savoir plus précisément. Et là, ça coûte 6 euros la biographie. Elle est complète. Elle est complète, absolument. Il n'y a toujours pas les numéros de téléphone portables, en revanche. Non. Mais il y a les adresses mail. Il y a les adresses mail. Il y a les adresses mail qui sont beaucoup moins dérangeantes. Et ça, c'est un gros travail de la rédaction. Parce que vous savez, pour faire ça, il y a aujourd'hui 4, mais il y a eu 6 personnes. Ah oui. Uniquement pour la rédaction, c'est un travail de bénédictin. C'est un travail quotidien et sans relâche. En tout cas, c'est formidable. Je dois dire, cette Bible rouge, évidemment, au moins, il y a des choses vérifiées et vraies. On ne peut pas mentir, on ne peut pas raconter. Ce n'est pas Internet, ce n'est pas Wikipédia. Tu es, toi ? Oui, depuis quelques années. Il y a longtemps ? Depuis 15 ans, 20 ans peut-être. Toujours à Levallois-Péret. Oui. Vous êtes voisin ? Non. Non, mais je pense savoir comment. En tout cas, voilà. Le Wouzou. Merci Antoine Hébras. Il y a plein de nouveaux noms à voir absolument. Le Wouzou, une France, c'est quand même la Bible pour avoir des biographiques exacts. Et rappelons qu'il ne faut pas payer pour être dedans. Non, on ne paye pas. Merci de le redire. C'est bien de le dire. Vous êtes choisi si vous avez du talent et vous êtes reconnu, Régis. Absolument. Ah, d'accord. Bon, ben, à bientôt. À bientôt. Merci, entrenez-moi. À la bonne heure, Eric Dussard met la télé sur Écoute. Alors Eric, on commence avec votre émission préférée, Mariez au premier regard. Et oui, vous savez, c'est cette émission d'M6 où des célibataires ne se rencontrent que le jour de leur mariage. Mais c'est un peu comme les cadeaux de Noël. Ils sont déjà très excités plusieurs jours avant. La preuve, c'est cette discussion entre un futur marié et ses amis. Justin et ses amis étant plutôt des Gaulois avec un langage assez cru et libertin. Évidemment, ils ne se privent pas de commenter la future vie sexuelle de Justin. Du coup, tu veux t'épiler ? Je ne sais pas. J'ai pensé à rester 100% nature. Moi, je lui demande directement le vrai côté. Je ne sais pas si elle aime ou pas les voiles. Donc, du coup, je les ai laissées. Mais j'ai pris la tendeuse quand même. Comme ça. Après, pour la nuit de noces, tout ça, tu as la capote, tu as tout ce qu'il faut. Oui, bien, vaut mieux. Sinon, ça a pu être marié au premier regard, mais enceinte au premier rapport. C'est une autre émission. Tu as vu, il nous montrait son petit slip. Oui, oui, très joli d'ailleurs. Mais qu'est-ce qu'il y a là ? Attendez, juste, on n'a pas beaucoup de sang. Mais Joël, qu'est-ce qui vous plaît tant ? Ah, j'adore. J'ai l'impression d'être derrière le trou d'une serrure et de voir des gens. Vous êtes une voyeuse. Ah, je trouve ça incroyable. Parce que la fille, par exemple, qui a peur de sa mère, elle n'a pas peur d'aller à la télé, d'être filmée sur un truc quand même qui n'est pas forcément facile. Mais elle a peur de sa mère et elle a 31 ans. Je ne sais pas, il y a des trucs, je n'oserais jamais imaginer tout ça. J'adore. Pour le jeune homme, il ne faudrait pas qu'il s'emballe trop vite quand même. Parce que, si ça se trouve, il va lui arriver la même déconvenue qu'à cet autre candidat. Lui, il a marié, a dit oui à la mairie. Mais une fois arrivé, l'heure de la nuit de noce. Alors que le gars s'apprêtait à passer la cinquième. Elle l'a laissée sur la bande d'arrêt d'urgence. Tu as un truc à me dire, tu veux dire. Je te propose de prendre le canapé. Allez, go. Je te laisse prendre ta chambre. Ça, c'est un peu dur, c'est un peu dur. J'étais un peu déçu qu'elle parte dans la chambre et me laisser un peu tout seul au final. Mais c'est vrai que c'est la vie de couple en accéléré, cette expérience. En moins de trois heures, tu passes du mariage au stade où les époux font chambre à part. C'est pour ça qu'ils divorcent en moins de trois semaines. A mon avis, tout est en accéléré. Enfin, avant de divorcer, il faudrait déjà qu'il y ait eu mariage, Patrice. Parce que hier soir, on a eu une jeune femme que je sentais assez hésitante à la mairie. Écoutez, elle a bugué. C'est-à-dire qu'elle a été incapable de répondre à cette question. Mademoiselle Valentine Kelly Faustine. Consentez-vous à prendre pour époux, monsieur Justin, ici présent. Bonjour, je suis chère. Voilà, là, plus rien, on l'entend juste plus rien. On se dit à prendre beaucoup de plaisir, mais non. Vous voyez que les prénoms. Justin est en train de vivre probablement les secondes les plus longues de sa vie. Cette femme ne répond pas. Je vous repose la question. Mademoiselle Valentine Kelly Faustine. Consentez-vous à prendre pour époux, monsieur Justin, ici présent. Toujours pas. La semaine prochaine. La semaine prochaine, l'épisode s'est terminé là-dessus hier soir. C'est-à-dire que je pense qu'ils l'ont laissé toutes seules à la mairie pendant une semaine. Tu as décidé, on repasse lundi prochain. Ça, ça s'appelle du teaser. Elle était pas bien, mais ils font ça toutes les semaines. Il y avait aussi à la télé hier soir une vraie belle histoire d'amour. Oui, d'ailleurs, on va faire un petit jeu. Essayez de deviner qui est ce jeune homme de 15 ans qui, à l'époque, joue une pièce de théâtre pour le spectacle de fin d'année de son lycée. C'est Emmanuel Macron. Ah, écoutons quand même. Ah, que c'est bon de connaître. Ma soeur affogue les muettes. Qu'est-ce qui fait de plus peur aux hommes ? L'aboiement d'un chien. Emmanuel Macron, oui. L'ombre d'un homme. Sur le regard de son... En rejoignant cet atelier de théâtre, le jeune Emmanuel a fait une rencontre qui a bouleversé son existence. Il est tombé amoureux de sa professeure. Voilà, c'est eux, en fait, qui ont inventé le concept de marié au premier regard. Enfin, vu la différence d'âge, ça ressemblait un peu aussi à Super Nanny, quand même. Arrêtez avec cette différence d'âge, on s'en fiche. C'est pas bien, c'est sexiste. Écoutez, Pierre Moscovici, quand même, commissaire européen, 34 ans de moins que lui, elle a sa femme. Elle a moins 17 ans. Moi, j'aimerais bien. Merci Stéphane. Un autre amoureux, si vous voulez bien, on va mettre tout le monde d'accord. Vous êtes tous obsédés par le fait que les... Un amoureux de la France, Stéphane. Je t'aime, toi. Un amoureux de la France. Celui que l'on appelle depuis dimanche Monsieur Patbol. Et ça a continué hier soir, puisque pendant que François Fillon était dans le magnifique studio du 20h TF1, Alain Juppé, lui, s'est tapé le mini-studio du secours de 20h de France 2, puisque les techniciens étaient en grève. Mais pour autant, pas de quoi altérer sa méga pêche. J'ai la pêche, mais avec vous, c'est la super pêche. Il a trop la pêche, Alain Juppé. Et il a encore parlé en Jeunes hier soir sur France 2. Si vous étiez battu dimanche, est-ce que vous renonceriez à la vie politique ? On prend rendez-vous. On prend rendez-vous dimanche soir, on verra qu'il gagne. Pour ma part, je vais mettre toute la gomme et je vais mettre toute la gomme. Ça, ça ne peut pas jeunes jeunes. Il a trop le seum. Allez-y les jeunes avec Juppé, vous allez voir que c'est un sacré sensin. Alors, Alain Juppé qui n'a pas voulu mettre la gomme dimanche en revanche au moment d'aller voter, il a sagement fait la queue comme tout le monde. Pas de bol pour lui, les caméras de Yann Barthez étaient là. Imaginez, vous êtes fixe, vous faites la queue et vous avez une caméra sur vous qui vous filme en continu, en train d'attendre. Et bien, vous siflotez. Je ne sais pas ce qu'il sifflait. À mon avis, il sifflait la chanson des 7 nains, il devait penser à Nicolas Sarkozy. Allez, on termine avec l'invité de Quotidien hier soir. Oui, sur le plateau de Yann Barthez, Mister Blague, Michel Denizot. Je vous l'avais promise, elle est là, la blague de Michel Denizot. Quel est le point commun entre votre boucher et Rocco Siffredi ? Les deux disent la même chose. Il y en a un peu plus, mais je vous le mets quand même. Et bon appétit. Surtout, c'est après-t'à-manger un rôti. Voilà, c'était la blague de Michel. Merci beaucoup, Eric Dussard. À propos de télé, on va retrouver Laetitia Milot qui, ce soir, va illuminer France 3. Il faut dire qu'il y a de très bonnes fictions sur France 3. Je dois le reconnaître, il faut le dire. Et ce soir, c'est avec la femme. Oui, ça m'énerve, c'est Jean-Marc du soir, face à Secret d'Histoire. Elles sont trop bonnes, les fictions d'ailleurs. Oui, c'est très énervant. Ce soir, c'est La Femme aux cheveux rouges avec Nétia Milot et Samuel Lebihan. On vous retrouve dans un instant. RTL, il est midi.